Je voudrais juste vous poser une question, Jérémy, parce qu'on a parlé évidemment de l'homéopathie que vous dénoncez, et c'est très très drôle. Est-ce que vous prenez quand même les cachets, d'ailleurs ? Ah, d'homéopathie, plus maintenant. Mais ce que je raconte sur scène est vrai, c'est qu'au départ, je me suis dit, je ne vais pas attaquer l'homéopathie, tout le monde en parle et tout. Et je me suis dit, je vais quand même creuser un peu le sujet, puis on verra si j'en fais quelque chose. Mais quand j'ai creusé le truc, que j'ai vu, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cet escroquerie ? C'était tellement exagéré que j'ai dit, je ne peux pas ne pas en parler. C'est un des moments très 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 drôles du spectacle. Très honnêtement, je m'en fous. L'histoire de la dilution, évidemment. La dilution, parce que j'explique ce que c'est. Parce que c'est important que les gens sachent quand même. Après, ils font ce qu'ils veulent. Ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, moi je m'en fous de l'homéopathie des gens, si ça leur fait du bien quelque part. C'est le fameux effet placebo. Pourquoi pas ? C'est l'effet placebo et pourquoi pas ? Et je ne vais pas me battre contre les gens. Je commence déjà à ressortir des messages. Non, mais moi, comme je raconte sur scène, j'ai dit, ne m'envoyez surtout pas vos trucs pour me dire, moi, j'avais un bouton de fièvre depuis 25 ans. Le caca d'autruche m'a soulagé. Je sais que certaines personnes, voilà. Mais le problème, c'est que c'est remboursé encore par la Sécurité sociale et que dans un, comme je dis sur scène, avec ce qu'ils ont remboursé cette année pour l'homéopathie, ils auraient pu embaucher 2000 infirmières. Alors on va encore m'accuser de faire un raccourci, mais c'est encore une vérité. Donc effectivement, au départ, je ne voulais pas forcément en parler, mais quand j'ai vu le truc, j'ai dit, il faut absolument en parler. Au moins que les gens sachent ce qu'ils prennent, qu'ils sachent qu'ils avalent du cul de putois, qu'ils sachent... Oui, mais très dilué ! Mais très, très dilué ! Du crachat de coquelucheux, de la sécrétion urétrale blénoragique purulente... Oui, mais très dilué ! Mais très, très dilué ! Toujours très, très dilué ! On ne peut pas diluer plus. Comme je dis dans le silococcinum, à la fin de la dilution, c'est l'équivalent d'un atome de foie de canard. Parce que le silococcinum, c'est du foie de canard putréfié pendant 30 jours. Donc, ils sont toujours dans le thème de la dégueulasserie, comme je le dis sur scène. Et à la fin, à la fin de la dilution, ça représente un atome de foie de canard dans 5 fois l'univers visible. 5 fois l'univers visible, Boiron, il te met ça dans une boîte, ça coûte 30 balles, et il te demande de respecter la posologie. À un moment donné, il faut quand même arrêter de se foutre de la gueule du monde. Ils vont être contents, ceux qui prennent de l'homéopathie. Et le pire que... C'est que la marque que vous venez de citer, moi, j'y crois pas. Mais vous continuez ! Mais je continue à prendre des granules le matin, je dis, oh, si ça peut m'éviter d'avoir la... Catherine, vous prenez ou pas ? L'homéopathie, non. Non, vous n'y croyez pas. Mais vous savez, l'oscillococcinum, ce qui est formidable, je n'ai pas le temps de tout raconter sur scène. Il y a des choses que je ne raconte même pas, parce que je me dis, les gens ne vont pas me croire. Mais en fait, c'est basé sur l'oscillococque, le créateur de l'homéopathie, part d'un principe, c'est qu'on va guérir le mal par le mal. Donc, en gros, il trouve un jour un truc qui s'appelle l'oscillococque, qui est donc censé soigner les états grippaux, sauf qu'à part lui, personne n'a jamais vu l'oscillococque. C'est-à-dire que depuis, il y a des milliers de chercheurs qui se sont penchés sur ce fameux oscillococque, et personne ne l'a jamais trouvé. Donc, il dilue un atome de rien du tout dans cinq fois l'univers visible. Il dilue un atome d'un truc qui n'existe pas dans cinq fois l'univers visible. Donc, vous avalez du rien. Vous preniez de l'homéopathie. Non, je n'en ai jamais pris. Et vous, Laetitia, crue pas ? Non, jamais, parce que je suis comme Jérémy Ferrari, j'ai la même argumentation que vous. À chaque fois, on me fait la même... Là, pas plus tard que ce matin. Ah non, mais il faudrait peut-être que tu prennes... Parce qu'il y a toujours un qui est là pour... Et non, non, moi, je suis d'accord avec vous. Mais moi, j'en prenais, c'est ça le truc. C'est pour ça aussi que je les ai chargés comme ça dans le spectacle. Je me suis ruiné. Moi, je me rappelle, j'avais des problèmes de voix, je prenais de l'homéovox. De l'homéovox, et je me revois à prendre ces... Et c'est vrai que déjà, quand la marque pharmacienne te dit vous en prenez entre 3 et 8 par jour toutes les 2 heures, je dis, on est quand même sur des fourchettes vachement larges. De 3 et 8 par jour. Et à la fin de la journée, tu peux en avoir pris 53 ou 22. C'est quand même très grand. On ne peut pas faire ça avec un autre truc, quoi. Et c'est vrai que je me rappelle que je me prenais de l'homéovox en me disant, c'est génial, je vais avoir de la voix ce soir sur scène. Et je me revois à acheter ces boîtes à 20 balles. À des moments où je n'avais pas de tune. Parce que je jouais à Avignon, je n'avais plus de voix, je n'avais pas d'argent, je dormais à... Oui, mais regardez, vous avez fait vos spectacles. Et j'ai eu de la voix. Eh bien voilà, ça marche, mesdames et messieurs, ça marche. Ciao.